La journée d'agence ouverte, c'est un principe très simple, c'est qu'on pense que nos agences sont des organisations vivantes, des entreprises un peu particulières, où il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup d'humains et que ça gagne à être connu. Notre spécificité sur le marché, c'est la créativité. Toutes les agences qui sont à la ACC sont en fait réunies par cette valeur-là, par cette notion d'apporter des idées nouvelles, d'apporter de la pétillance. Le sujet numéro un d'une journée partout ouverte pour des étudiants, c'est de leur montrer comment ce métier bouge, évolue, sur l'inadapte, sur la rire. Je viens aux journées agences ouvertes à Paris pour essayer de trouver un stage et peut-être me faire des contacts et découvrir un peu le milieu des agences. On voit un peu cette émulsion créative entre les personnes, entre les gens qui sont présents, qui discutent entre eux et qui essaient vraiment de trouver des solutions. Et c'est ça qui est aussi intéressant. On est content d'accueillir la ACC, la journée porte-verte de la ACC, et on espère qu'on va rencontrer plein d'étudiants très curieux et qu'on va essayer de leur faire passer des pratiques qui fonctionnent chez Marcel. Insuffler la culture de l'agence, montrer qu'on innove et puis échanger justement avec des étudiants, mais pas que, toutes les personnes qui veulent venir ici, en savoir plus sur notre métier, donc voilà, une interaction. J'ai pu découvrir des membres de l'agence qui m'ont beaucoup appris, qui nous ont dit les nouvelles tendances qu'il y a à avoir dans les nouveaux métiers qu'on ne connaît pas forcément. Cette journée est l'opportunité de faire passer les valeurs auxquelles nous sommes attachés, qui sont des valeurs de dynamisme, d'innovation et d'enthousiasme autour de ces métiers qui sont passionnants et qui bougent beaucoup. Pour nous, c'est important que la connaissance soit très ouverte, et que le contact soit facile, la relation très accessible. Le digital, c'est un monde ouvert, collaboratif, simple. Aujourd'hui, l'agence est ouverte, un peu comme si sur Airbnb, on pouvait louer l'agence. Aujourd'hui, les gens l'occupent comme ils le veulent. Une journée comme ça, ça me plaît beaucoup. On a des ateliers, on peut visiter les entreprises. On peut voir leur mode de fonctionnement ou leurs outils. Du partage, de la convivialité, mais parfois aussi du combat, de la persévérance. Je crois que c'est tout ce qui réunit à la fois le sport et aussi le métier de la communication. Aujourd'hui, en agence, on a toute une série de, finalement, de nouveaux métiers qui combinent ce qu'apportent aujourd'hui la donnée, les mathématiques, la statistique et la créativité et l'intuition. On l'a mixé avec une journée start-up. Donc, un certain nombre de start-up ont candidaté à pouvoir venir chez nous toute une journée accompagnée par nos équipes. La communication, c'est très important pour une start-up. On a très peu de moyens pour le faire et pourtant, c'est un sujet crucial. L'objectif, c'est de pouvoir partager notre passion pour le métier et de pouvoir la transmettre aux générations futures, ou en tout cas à ceux qui s'intéressent à ce métier. L'année dernière, j'ai participé aux journées portes ouvertes de Sofexa qui m'ont été proposées par mon école. Et donc, à la fin, il y avait une session de reprutement. Donc, j'ai postulé. Donc, maintenant, je suis en stage chez Sofexa depuis trois mois en marketing intelligence et ça se passe très, très bien. Les idées, c'est comme les ballons. Il faut qu'elles prolifèrent, il faut qu'elles s'envolent, il faut qu'elles soient belles et qu'elles soient fun. Ça va se permettre vraiment de créer du contact avec tous les étudiants et nos futurs collaborateurs. C'est vrai que c'est important aujourd'hui de pouvoir redimensionner, redonner envie au métier de la publicité. Il faut être réactif, il faut être rapide. Il ne faut pas attendre que l'idée vienne. Il faut forcer l'idée. C'est un peu le monde d'aujourd'hui. Donc, on n'a plus le temps de regarder le plafond pendant trois semaines pour chercher une idée. Les JAO, c'est plus qu'une opportunité. C'est devenu un rendez-vous incontournable chez CIDES parce que c'est l'occasion de voir tout le monde et puis de se dire franchement des trucs qu'on n'a jamais le temps de se dire pendant l'année et puis de se connecter. Sous-titrage Société Radio-Canada